Salut Youtube, c'est Guts ! Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour parler du crit damage sur quel mob est-ce qu'il faut mettre du crit damage ou non sur Summoner's War. Donc en gros, on part de l'idée reçue suivante. Je pense qu'on peut tous se dire qu'il y a 2-3 ans, on aurait dit qu'on met du crit damage sur littéralement tous les nukers. Alors, ça a quand même pas mal changé depuis le temps. Il y a eu notamment le patch du bug Taukrit, donc en gros, pour ceux qui ne savaient pas à l'époque, le taux de Taukrit affiché n'était pas le taux de Taukrit réel. Donc en fait, il y avait à peu près entre 10 et 20% de Taukrit en plus sur tous les mobs et c'est pour ça que tu pouvais te permettre de foutre du DCC sur tous tes mobs. Parce que par exemple, une Etna comme ça à 65% de Taukrit, avant c'est comme si on en avait 80 voire 82. Donc, depuis ce patch du bug Taukrit, forcément, avoir des mobs en DCC, ça t'oblige à aller chercher plus de Taukrit. Et en plus de ça, il y a les artifacts qui sont sortis et qui ont changé pas mal de choses. Alors pour moi, quels sont les critères à prendre en compte lorsque l'on veut choisir si on doit mettre du Degas Krit ou pas sur son mob ? Le premier, c'est est-ce que le kit du mob possède du multi-hit ? Donc ça, pour moi, c'est le premier truc que je regarde. La règle à suivre, c'est la suivante. Plus les damage par hit sont faibles et le nombre de hits élevé dans ton sort, plus la value de l'artefact multi-hit est grande. Par exemple, le sort 1 des oracles, ça tape 3 fois. Le sort de base, vu que c'est des mobs qui sont runés support, le sort ne fait pas très très mal, donc c'est extrêmement fort. Le sort de Shiou, il tape 6 fois, chaque coup unitaire monde ne font pas énormément de dégâts, donc ça a énormément de value. Et donc inversement, plus les damage par hit sont élevés et le nombre de hits bas, moins ces artefacts multi-hit ont de value. Donc par exemple, l'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple un solution. Alors, pourquoi un solution, ça ne marche pas ? Parce qu'en gros, l'augmentation, les damage supplémentaires que donne le multi-hit, c'est les mêmes que tu as un build tanky ou un build offensive, grosso modo. Donc en gros, si ton DPS, enfin si ton mob, il fait 1k damage par hit et qu'il gagne 1k damage par le multi-hit, ces dégâts vont être doublés, d'accord ? Si ton mob maintenant, il fait de base du 15k par carte et qu'il gagne encore 1k damage par hit, ces dégâts vont être très loin d'être doublés. Donc c'est pour ça que pour un slow luchen, notamment, c'est pas vraiment ce genre d'artefact que tu vas aller privilégier, tu vas plutôt aller privilégier autre chose. Bref, donc ça c'est le premier élément à prendre en compte. Est-ce que le mob a beaucoup de multi-hit ou pas ? Parce qu'en fait, plus ton mob va avoir de multi-hit, plus tu vas avoir intérêt à maximiser les dégâts par le multi-hit. Donc c'est-à-dire en mettant les stats en vert, les stats qui peuvent être utilisées pour le calcul des artefacts multi-hit. Donc multi-hit HP, attaque, death, speed. Voilà, donc t'as des mobs comme par exemple le singe-vent, les oracles, les trucs comme ça qui sont beaucoup beaucoup plus efficaces à runer en taux crit. Du simple fait qu'en fait, tu gagnes beaucoup plus de dégâts avec le multi-hit que ce que tu pourrais gagner avec le DCC. Et comme ça, tu peux te permettre d'avoir des builds qui sont un petit peu plus tanky qu'à l'accoutumée et avoir quand même un DPS qui est assez élevé. Ensuite, le deuxième élément que je regarde, moi, c'est la quantité de damage désirée par rapport à la tankiness désirée. En fait, c'est toujours la même chose. Tu dois choisir sur ton mob quel doit être le ratio, surtout s'il est bruiseur, quel doit être le ratio de tankiness et de damage que tu veux qu'il ait. Par exemple, on peut parler des mobs par exemple en siège, des mobs HP ou défense en siège. Je vais prendre l'exemple par exemple d'un Khmoun parce que ça parlera je pense à tout le monde. Un Khmoun, ok, il fait des damage en scalant sur les HP, mais en plus de faire des damage avec les HP, ça lui donne de la tankiness. Donc en fait, plus ton mob il est tanky, plus il va faire de dégâts, mais plus il va survivre également. Et donc il y a pas mal de mobs comme ça, donc tout ce qui est du Khmoun, on peut même prendre l'exemple de certains mobs qui skaitent sur Hadef comme des Taranis, des Pandas, des trucs comme ça. Bon, évidemment, Pandas c'est un mauvais exemple parce que lui, il faut absolument pas de Tokrit sur lui. Mais tout ce qui est du Taranis, des Bismong, des choses comme ça, là il faut réfléchir à ça. Il faut te dire, est-ce que dans le contenu où je l'utilise, j'ai besoin qu'il soit très tanky ou est-ce que je peux me permettre qu'il soit un peu moins tanky pour qu'il ait beaucoup plus de damage. Donc ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard qu'il y a certains mobs, par exemple les mobs HP scaling, Death scaling pour moi, il faut pas en mettre. Mais par exemple, tout simplement, un bruseur classique comme je peux te montrer là sur un Tessarion, tu vois, un bruseur où t'as envie qu'il soit tanky, ça peut être pareil aussi pour du Oliver, ce genre de mobs. En fait, tu dois respecter un équilibre, damage, tankiness. Si ton mobs est trop squishy, il se fait éclater. S'il est trop tanky, pas assez de dégâts, il se fait ignorer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, il y a les artefacts dégâts crit en fonction des HP perdus qui sont intéressants. En fonction des HP perdus, en fonction du max HP, en fonction des spells, etc. Donc ces artefacts crit damage te permettent d'avoir relativement pas mal de dégâts tout en ayant des builds élevés en crit rate. Et surtout qu'ils n'ont pas de DCC sort 4. Quel est l'intérêt de faire ça ? En fait, le truc c'est que, à l'époque, quand il y avait le bug to crit, tu pouvais te permettre d'avoir des mobs en DCC même avec 60% de crit rate. Actuellement, si tu es en DCC à moins de 80% de crit rate, voire 85% de crit rate, honnêtement, pour moi c'est une perte. Pour moi, c'est pas rentable de faire ça. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas sacrifier beaucoup trop de tankiness, ou alors beaucoup trop de speed, et pour pas avoir au final des dégâts qui sont fiables. Vaut mieux avoir des dégâts fiables dans quasiment tous les aspects du jeu. Évidemment, là, en offense à reine, ça tombe sous le sens, ou dans certaines cleaves, ou en PvE, ça tombe sous le sens. Mais pour du GVG, siège, RTA, etc., il vaut mieux un mob qui a des dégâts stables à 85%, voire 100% du temps, qu'un mob qui puisse, on va dire, doubler ses dégâts avec un coup critique, mais une chance sur deux, ou deux chances sur trois. Ça rajoute trop d'aléatoires dans le jeu, et honnêtement, c'est pas une bonne idée. Donc moi, ce que je conseille, c'est que pour les builds où on n'arrive pas à choper assez de crit rate avec les subs, et de tankiness, et de speed, pour se permettre d'avoir du crit damage, je pense que la plupart du temps, ça peut être une bonne idée d'aller chercher du crit rate. Voilà, moi, par exemple, les carcanos, je les build en crit rate, parce que généralement, carcanos, si tu les build en crit rate... En fait, il ne faut pas vous dire que ne pas mettre de crit damage slot 4, ça veut dire que le mob ne fera pas de dégâts. C'est faux. Parce qu'en fait, si tu mets, par exemple, une sub, une attaque en slot 4, ou même une crit rate en slot 4, ça veut dire que tu vas avoir moins d'attaques, moins de crit rate à aller chercher ailleurs, et que potentiellement, tu vas pouvoir compenser par du crit damage, tu vois. Bon, là, par exemple, je peux prendre l'exemple de mon roïd, pour illustrer, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Moi, mon roïd, il est en triple HP, et il a 130 de crit damage. En gros, les subs de crit damage, je suis allé les chercher sur les autres runes, ou sur un offset. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder ça à l'esprit. Ce n'est pas parce que votre mob n'a pas de DCC sort 4, en slot 4, qu'il ne fait pas de dégâts. C'est pas vrai. Donc là, par exemple, moi, sur Deck Moon, on peut voir que j'utilise des artefacts crit damage, sort 2, avec les HP qui diminuent, voilà. Et ça, en vrai, mine de rien, quand tu as des triple procs, donc là, je suis à 40, là, je suis à 70, ça compense quasiment une DCC slot 4, en termes de damage. Sauf que derrière, j'ai un petit peu plus de stats. Je fais ça pour, généralement, pas mal de mes mobs que je build en haut crit rate. En fait, l'idée, c'est que ces artefacts crit damage sont bien, mais il faut quand même avoir un minimum de crit rate pour les faire marcher. Donc, honnêtement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'aller chercher le 80% de crit rate sur, allez, au moins 75% de crit rate sur les mobs mono-cibles. Et je dirais 80-85% de crit rate sur les mobs multi-hit. Je voulais dire, j'ai dit mono-cible, je voulais dire mono-hit. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on tape qu'une fois, si on réussit, on a 100% de nos dégâts. Si on loupe, on n'a pas nos dégâts. Mais si on tape deux fois, en fait, la probabilité de réussir les deux crit est moins élevée. Et la probabilité, du coup, de crit une fois sur deux, dans le cas de figure où on crit une fois sur deux, ça veut dire qu'on ne fera pas assez de dégâts dans tous les cas pour tuer. Donc c'est pour ça que moi, généralement, les multi-hit, je les build un tout petit peu plus haut en dégâts. Et les mono-hit, les mono-cibles, pardon, et mono-hit, je les build un petit peu plus bas. Même si, évidemment, si tu peux aller essayer de chercher les 85% de crit rate, c'est vraiment le mieux à faire. Tu vois, là, c'est encore un build. Là, par exemple, c'est un build que j'ai mis en speed HP HP. Mais comme le mob, il scale sur HP et que je suis allé chercher des softs de DCC avec le set et les autres rudes, au final, le mob fait quand même des dégâts. Bref. Donc ça, c'était pour moi les critères qu'il faut prendre en compte. Maintenant, je vais te dire sur quel mob c'est généralement mieux d'en mettre. Et ensuite, sur quel mob c'est généralement moins bien d'en mettre. Ok. Donc les mobs sur lesquels c'est bien d'en mettre. Évidemment, pour moi, les mobs qui bénéficient quasiment le plus de ces artefacts, de ces runes DCC, c'est les mobs qui scale speed et plus précisément qui ont des doubles scaling. Donc c'est les damage dealers qui ont des doubles scaling. Donc à quoi je pense en disant ça ? Par exemple, je pense à un Théomars. Théomars, il scale attack, il scale speed sur ces deux sorts. Lui, le DCC, ça va être trop fort. Pourquoi ? Parce que sur un mob comme ça, si tu mets... Alors en gros, il faut se dire que lorsque votre mob attaque, il y a ces stats qui sont prises en compte. Et ces stats sont multipliées au coefficient de damage de votre sort. D'accord ? Donc en gros, là, les sorts qui ont des scaling multiples sur l'attaque et sur la speed, en fait, ils vont bénéficier et de vos stats de speed et de vos stats d'attaque. Et en fait, une fois qu'ils ont pris en compte ces deux stats-là, à la fin du calcul de damage, c'est là où le DCC va rentrer en compte. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ce genre de mob, le DCC va augmenter les dégâts de votre speed et de votre attaque. Parce que dans le calcul de l'application des dégâts, le DCC, c'est ce qui intervient à la toute fin. D'accord ? Donc en fait, des mobs comme ça, comme Théomars, au hasard comme Yen, par exemple, des speed scaling, le DCC est ultra important sur eux parce que ça va augmenter deux fois leur damage, en fait. D'accord ? Ça va avoir encore plus de value qu'un mob hard knocker qui scale uniquement sur l'attaque classique. D'accord ? Parce que là, un mob qui scalerait uniquement sur l'attaque, il n'y aurait que cette partie de l'attaque qui serait prise en compte par le DCC. Là, si le mob scale sur la speed aussi, il y a l'attaque et la speed qui est prise en compte. Donc pour ce genre de mob-là, le DCC est très 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 intéressant. Ensuite, il y a également certains mobs qui ont des doubles scaling, HP, HP attaque, défense attaque. Alors quand je dis défense attaque, par exemple, je pense à Taranis. Des mobs comme Taranis, des mobs comme Abelio. Ça, c'est des mobs qui peuvent être intéressants de build avec du DCC dans une optique de damage healer. Parce que, évidemment, si tu es dans une autre optique où tu privilégies plus la tankiness, comme je t'ai dit juste avant, tu peux choisir de les runer autrement. Mais les mobs avec les doubles scaling, surtout en RTA, c'est intéressant de les mettre en DCC. Parce qu'en RTA, il va y avoir un debuff d'HP et un buff d'attaque, progressivement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que plus la game va avancer, plus les mobs en face et dans ton équipe vont perdre de la tankiness, et plus tes damage vont augmenter. Donc en fait, le fait d'avoir une rune DCC sur des mobs avec des doubles scaling, comme, par exemple, comme Vélash Juel, ça va vous permettre en late game d'avoir à la base un mob qui tapait pas forcément super super fort, qui va se mettre à éclater presque tout, parce qu'en fait, tu vas avoir le scaling de base de ta def et le scaling de ton attaque qui continuera d'augmenter. Donc dans ce cas de figure-là, le crit damage peut être intéressant sur les mobs qui ont des doubles scaling def attaque, HP attaque. Après, je prends tout de suite le contre-exemple parce que je sens que tu vas m'en parler. Carnal, pourquoi on le build pas en crit damage, alors qu'il a un double scaling HP attaque ? Parce que Carnal, il a aussi beaucoup de multi-heats. Il faut se souvenir de la première chose que j'ai dit, le multi-heats, c'est ce qui est surtout à prendre en compte. Donc là, Carnal, lui, il a un sort 3 qui tape 3 fois en AOE, un sort 2 qui tape 3 fois en mono-cible. Bien qu'il soit double scaling, c'est quand même plus intéressant dans son cas de garder la tankiness et d'aller chercher les damages via cette tankiness, avec du multi-heats HP, multi-heats speed ou multi-heats def, par exemple, que d'aller le mettre en DCC. D'accord ? Donc ça, c'est pour les scaling. Ensuite, les autres mobs sur qui on peut mettre du DCC, évidemment, c'est les mobs dont la seule utilité est de cogner. Donc, de quoi on va parler ? On va parler, évidemment, des mobs de cleave. Les mobs que tu joues dans des cleave, évidemment, tu vas leur mettre du DCC, parce que la plupart du temps, si la seule optique de ton mob, c'est de faire des damages, évidemment qu'en termes juste de maths, c'est plus rentable d'avoir une rune à 80 que d'avoir une rune à 60. D'accord ? Parce que slot 4, en fait, des CC, tu gagnes 17% de statistiques par rapport à juste une attaque slot 4 ou une HP, une def. Dans une optique de damage pur, évidemment, j'entends. Donc, pour ce qui est, par exemple, des luchènes, des coppers, des covenants, des calies, n'importe quel mobs dont vraiment la seule utilité, c'est de taper. Du laïka, les chevaliers, les dragon knights, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mobs qui sont dans ce cas de figure, et ça, c'est le cas de figure mobs dont la seule utilité est de taper. Dès que tu dois prendre en compte l'avoir la tankiness, aller chercher, par exemple, de la speed, de l'accuracy, d'autres choses, là, il va falloir revoir un petit peu son jugement et savoir ce que toi, tu as envie de voir ton monstre faire. Ensuite, les autres mobs sur lesquels on les met, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les multi-heats qui tapent très très fort à chaque coup. Donc, en gros, sur les mobs qui ont des multi-heats, qui tapent en multi-heats, mais qui ont des dégâts unitaires très élevés, donc, je vais prendre l'exemple d'un Lushen, Lushen, tu n'as pas forcément besoin de mettre des artefacts multi-heats, parce que c'est moins value sur lui, plus ses damage augmentent, d'accord ? Et, du coup, sur ce genre de mobs, même s'il y a du multi-heats, tu ne vas pas forcément aller chercher une attaque sur le 4, tu vas plutôt aller chercher de crit damage. Bon, et en plus de ça, Lushen, il est évidemment dans la catégorie hard knocker. Mais, par exemple, un autre mob sur qui on peut se permettre de se poser des questions, c'est notamment de la Julie. Julie, elle a beau taper 6 fois, comme tu veux la jouer principalement pour exploser des têtes, elle, tu vas quand même... Déjà, tu vas lui mettre le multi-heats parce que taper 6 fois en AOE, c'est abusé. Et, en plus de ça, vu que son optique, c'est de full taper, tu vas quand même lui mettre du DCC, d'accord ? Mais, il y a effectivement certains cas de figure, certains builds, où, par exemple, si tu dois augmenter la speed, etc., tu peux avoir des builds qui ont presque autant de damage, voire un tout petit peu plus de damage suivant les setups, avec une attaque slot 4. Voilà, donc là, par exemple, on pourrait imaginer une Julie en speed attaque-attaque à plus 170 de speed, comme on a vu des fois jouer en Special League. Mais, dans ce cas de figure-là, si tu sais que tu n'as pas le setup breakbath, tu peux vouloir préférer, sur des mobs qui bénéficient beaucoup, beaucoup, beaucoup des artefacts, avec un passif qui scale en plus sur les artefacts, tu peux vouloir mettre de l'attaque slot 4. Ensuite, sur qui il faut éviter de mettre ce genre de choses ? Donc, j'en ai parlé déjà un petit peu tout au long de cette vidéo. Pour moi, les bruiseurs, donc les mobs dont on veut en faire des bruiseurs qui scale HP ou DEF, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de fois où trade beaucoup de tankiness pour gagner un tout petit peu de damage grâce au crit damage n'est pas rentable. Et je vais vous montrer tout de suite des exemples avec un Khmun que je vais runer en premier lieu en HP et en deuxième lieu, je vais juste changer la rune HP par une rune DCC et vous montrer la différence de dégâts. Donc ici, on va utiliser un Khmun avec une HP slot 4 et des sub-tocrites, donc bien tanky, sur un ruïd avec pas de Reduc Feu, 600 et quelques DEF. Et du coup, on va regarder à peu près combien de dégâts est-ce qu'on arrive à sortir avec ce genre de Khmun qui n'a pas de dégâts infligés au vent, mais qui a du crit damage en fonction de l'HP perdu. Bon, là, dans cet exemple-là, ça ne nous servira pas à grand-chose parce que je veux juste vous montrer le différentiel de dégâts entre un Khmun tanky et un Khmun pas tanky. Et donc, on reteste avec le même roïd, le même Khmun, simplement, j'ai changé la slot 4 et on va regarder comment les dégâts évoluent. Donc là, on a perdu quand même à peu près 7k HP pour gagner le DCC. Et tu vois qu'on passe de 20k à 23k damage, donc voilà, on a gagné, on va dire, 17% de damage pour 7k HP de perdu. Voilà, donc comme je vous ai montré avec cet exemple pour Khmun, cet exemple, évidemment, on peut le faire avec Khmun, on peut le faire avec plein de mobs qui scalent principalement sur la DEF ou sur les HP. Encore une fois, on ne prend pas en compte, ce n'est pas exactement la même chose par rapport aux mobs qui ont des doubles scalings. D'accord ? Mais par exemple, bon, voilà, pour un Echir, pour un Echir qui a un scaling principalement, d'ailleurs, c'est 100% de scaling HP sur son sort 3, lui, ce n'est pas rentable forcément de mettre du DCC. Parce que le DCC, ça va être utile, ça ne va même pas lui faire gagner tant de damage que ça. Par contre, il va perdre beaucoup, beaucoup de tankiness. Bon, il y a plein de mobs comme ça. J'ai pris l'exemple du Khmun, ça aurait pu être un Echir, il y a plein, plein, plein d'exemples en faire. En gros, l'idée, c'est que dans les modes de jeu où il n'y a pas le debuff RTA, parce qu'évidemment que quand tu as le debuff RTA et que ton mob, il a un tout petit scaling attaque, ça va changer. Mais dans les modes, notamment, comme le siège, etc., tu préfères généralement avoir un bruiser qui est un petit peu plus tanky quitte à perdre un tout petit peu de dégâts. De toute façon, tu l'as vu, tu perds peut-être 10-15% de damage et par contre, tu gagnes 30% de tankiness. Donc ça, clairement, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, c'est pour cette raison que je joue tout ce qui est vigor, toujours avec pas mal d'autocrites, mais pas en DCC, pour aller chercher, du coup, plus de tankiness. Je fais ça avec des vigor, je fais ça avec les Khmun, avec du Rakan, des Taranis. Je ferai ça aussi avec Abelio si je l'avais pour offense-siège, évidemment. Il y a plein, plein, plein de mobs qui sont dans ce cas de figure où, en fait, tu préfères aller chercher de la tankiness et des damages via la tankiness que les damages via une stat qui ne te donne que des damages comme le crit damage, d'accord ? Est-ce que ça a du sens, ce que je dis ? Par exemple, un Urshah qui tape, un Urshah, tu vas préférer largement lui mettre une HP slot 4 ou même une taux crit slot 4 pour aller chercher plus d'HP ailleurs, mais tu vas pas lui mettre une DCC parce que mettre du crit damage slot 4 sur Urshah, ça augmente uniquement ses damages. Si tu mets à la place une HP slot 4, tu vas augmenter et ses damages parce qu'il scale sur les HP et sa tankiness. Donc ça, c'est la même logique pour les mobs qui scale HP que les mobs qui scale défense. Par exemple, moi, mon VLJL en offense siège, je l'ai toujours joué avec une défense slot 4 parce que comme ça, le mob est plus tanky, plus résilient, parce qu'on sait comment on perd en GVG et en siège, c'est en se faisant proc et le mob en face proc trop, notre mob meurt. Du coup, si tu es plus tanky, tu réduis les chances de mourir. Derrière, tu ne perds entre guillemets que 10 à 15% de ton DPS et honnêtement, ce n'est pas grave. Tu peux quand même aller chercher sur tes autres runes des sub to crit, des sub crit damage et puis ça, couplé à des artefacts de crit damage, tu peux largement compenser cette perte de dégâts et au contraire, profiter d'une augmentation de tankiness non négligeable sur tes mobs. Voilà. Donc ensuite, pour moi, j'en ai parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure, les mobs sur qui on ne met pas l'autocrit, c'est les multi-hit qui ne font pas beaucoup de damage par coup. Les mobs sur qui on ne met pas de DCC, ça peut être des multi-hit qui n'ont pas beaucoup de damage par coup. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, on a du Karnal. Bon, Karnal, il fait pas mal de dégâts par coup, mais c'est qu'en plus de ça, c'est un bruiseur. Donc lui, il a un petit peu la double casquette, mais par exemple, il peut y avoir des oracles qui bénéficient énormément des multi-hit. En gros, il y avait une époque, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque où il n'y avait pas les artefacts, à l'époque où il y avait encore le bug de crit, les Junos, ça se jouait en DCC. Voilà. Junos, ça se jouait en speed, crit rate, DCC, et c'était comme ça qu'on jouait ça pour que ça ait un peu de dégâts. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire ça, vu que tu gagnes énormément, on parle quasiment d'un DPS doublé avec des bronze artefacts multi-hit sur la plupart des mobs support slash multi-hit. En fait, tu gardes les mêmes dégâts qu'avant, sauf que, qu'est-ce que tu vas chercher par rapport à avant ? Tu vas chercher peut-être beaucoup plus de speed, beaucoup plus de tankiness. tu vois. Donc, les Carnals, c'est pareil. Tu peux avoir même des Dianas. Il y a des gens, par exemple, qui font le choix de réduire les damage de leur Dianas. Donc, par exemple, enlever le DCC slot 4, aller chercher beaucoup plus d'HP, d'attaque, de def, de speed, et en fait, d'avoir quasiment tous les dégâts qui viennent de leur multi-hit. Donc, en fait, ils perdent proportionnellement à la tankiness qu'ils gagnent. Ils perdent moins de damage que ce qu'ils gagnent de tankiness. D'accord ? Donc, d'un point de vue efficiency pur, équilibre, damage, tankiness, ça peut être des options qui sont intéressantes à faire. Encore une fois, il faut se souvenir des critères que je t'ai dit en début de vidéo. La quantité de damage désirée par rapport à la tankiness désirée, ça, c'est toi qui choisis. Simplement, il faut que tu te sortes de l'esprit que ne pas avoir de DCC soit 4, ça veut dire que ton mob ne fera pas de dégâts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ensuite, on peut parler des builds hybrides sur qui on n'en met pas. Qu'est-ce que c'est que les builds hybrides ? Alors, c'est des builds qui n'ont pas forcément de multi-hit dans leur kit. Donc, je t'en ai montré. Donc là, par exemple, il y a mon Oliver qui a du 2 crit qui n'est pas en DCC. Il y a, par exemple, les Carcano, les mobs comme ça. Donc ça, c'est des mobs où tu préfères avoir des builds un petit peu plus hybrides soit parce que tu as besoin d'aller chercher d'autres stats à côté. Donc, dans le cas d'Oliver, tu as besoin d'aller chercher de la tankiness, de la speed pour bien cycler, de l'acuracy pour faire passer son spell. Sur d'autres mobs comme les Carcano, tu peux vouloir aller chercher justement plus de tankiness ou plus de speed parce que tu te dis qu'en fait, dans tous les cas, crit damage ou pas crit damage, les mobs font déjà tellement de damage que même sans crit damage, tu vas arracher des têtes. Tu peux simplement aussi te dire que tes DCC ne sont pas assez bonnes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu veux mettre une DCC slot 4, tu vas devoir aller chercher le tocrit sur les autres runes. et le tocrit, c'est une stat qui n'est pas grindable. D'accord ? C'est-à-dire que du coup, d'un point de vue efficiency, tu vas avoir du mal à trouver, sans avoir des runes très spécifiques, à trouver des builds qui ont beaucoup de speed, beaucoup de tankiness, enfin un build efficient en tankiness et damage, avoir la speed et le tocrit en plus pour faire marcher le DCC. L'avantage de mettre du tocrit, par exemple, en slot 4, c'est que tu vas pouvoir du coup, aller chercher des runes avec beaucoup plus de stats grindables. D'accord ? Donc des runes qui ont beaucoup moins besoin de stats blanches, les stats qui ne sont pas grindables, les stats qui sont les moins efficientes. Je vais prendre l'exemple par exemple de la Syrah, ok ? Donc la Syrah en RTA. L'avantage d'avoir une crit rate en slot 4, c'est que derrière, tu peux aller chercher plein de runes qui ont le plus de stats grindables possible, sans avoir à te soucier du crit rate, en fait, tu vois ? Là par exemple, si je devais faire un build, bon imaginons c'est pas une Syrah, imaginons c'est une Juno, si je devais faire un build comme avant en crit damage, cette rune là, il n'y avait que 4% de taux crit, ça, je n'aurais pas pu lui la prendre, pas de taux crit, ça, pas de taux crit, ça, pas assez de taux crit, tu vois ? Donc en fait, l'idée c'est que avoir un build en crit rate, alors certes, tu perds le DCC, mais derrière, comme tu n'as pas besoin d'aller chercher ni le crit rate, ni le DCC, tu peux aller chercher beaucoup plus d'autres stats, d'accord ? Et donc il y a plein de builds, plein de mobs hybrides comme ça, où tu peux vouloir préférer aller chercher plutôt que du crit damage, du crit rate, des HP, même des fois des runes attaques, tu peux vouloir juste aller chercher sur ce genre de mob et ça fera tout aussi bien le taf. par exemple, bon ben là, je te montre l'exemple, un autre exemple, le Douglas, là le Douglas, moi je me suis dit dans une optique, je préfère qu'il soit tanky pour éviter de se faire one shot par une bombe ou par un mob haut plutôt que d'avoir du DCC. Bon, c'est un choix à faire, ça ne veut pas dire que là c'est le plus optimal, ça veut juste dire que voilà, j'avais une très bonne slot 4 à mettre qui me permettait de faire ce genre de build comparé à un DCC, c'est le genre d'option qu'il faut prendre en compte, ça peut être bien. Bref, ensuite, enfin, quels sont les mobs sur lesquels on ne met pas de crit damage ? C'est évidemment les mobs qui ont des kits 100% orientés vers le tank et le support, bon, voilà, j'en dis quelques-uns, par exemple, une molly, une riley, fran, ça c'est pas le genre de mobs que tu vas mettre en DCC, ikaré c'est pareil, ça peut pas crit, des mollons, des trucs comme ça, ça c'est vraiment les mobs sur lesquels tu n'en mettras jamais mais en même temps, bon, je pense que ça tombe sous le sens mais c'était quand même utile de le rappeler, si ton mob a une utilité très 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 orientée vers le tanking ou le support, généralement, il n'y a pas besoin de mettre de DCC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu dans le genre et puis dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao !